Hey ! Salut les amis, comment allez-vous ? Bon, pour ma part, ça va beaucoup mieux. Malheureusement, comme vous l'avez vu hier, dimanche, malade. Franchement pas de bol, j'ai fait une grosse migraine en fait, mais vraiment quelque chose de bien, bien, pour être bien terrassé. Vous l'avez vu à ma tête sur la photo que j'ai publiée sur Facebook. Bon, sinon, mon ami Roberto versé ses autocollants, je suis bien content. Apparemment, il est ravi. Alors, je lui avais dit que je ferais un ou deux autocollants en histoire d'eux. Mais en fait, bien sûr, je ne l'ai pas dit, j'avais fait complètement une planche au complet, j'en ai même fait deux exactement. J'en ai fait une en blanc, en couleur blanc, comme il avait demandé, un peu de souci, et une en imitation carbone, comme j'ai déjà fait sur mon propre VTT, comme j'ai fait le Clear Protect pour le cadre. Donc voilà un peu, il y a eu vraiment l'almaga d'autocollants dans toutes ses formes, des grands, des petits, des telles polices, d'autres polices, d'écriture et compagnie. Donc voilà. J'espère qu'il est bien ravi. Apparemment, oui, parce que j'ai lu, d'après ce qui m'a mis en retour sur Instagram, ça a l'air bien de lui faire plaisir, donc c'est parfait. Bon, voilà un petit peu. Voilà pour ça. Sinon, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pour changer atelier. Et aujourd'hui, je vais vous présenter ma petite nouveauté que je vous ai mis sur Facebook, c'est-à-dire mon nettoyeur de chaînes. Alors aujourd'hui, on va voir un petit peu comment fonctionne le nouveau nettoyeur de chaînes. Et franchement, c'est l'outil radical. Franchement, il n'y a pas à dire. Et je peux vous dire que ça ne fait aucun cadeau, il n'y a pas à dire. C'est clair que ça fonctionne du tonnerre. Alors effectivement, l'idée n'est pas de moi. C'est un truc que j'ai vu sur YouTube par rapport à une personne qui fait aussi des vélos. Pas comme moi qui a un magasin, indirectement, donc c'est un peu plus professionnel. Mais apparemment, son outil que j'ai vu dans l'atelier, c'est des maisons aussi. Donc, c'est simple. C'est tout simplement de la copie. La seule différence que moi, j'ai adapté sur ma perceuse à colonne pour pouvoir mettre la brosse directement sur la colonne, tout simplement. Et ça sent plus facile. Parce que j'ai vu que cette personne fait pareil. C'est vraiment du copier ce que j'ai fait. Et le fait à la main. En fait, il a fixé ça sur un plan de travail et le fait qu'il y a une perceuse manuelle. Donc, j'ai dit, il doit avoir plus facile à faire. Et franchement, voilà. Moi, je l'ai adapté sur la perceuse à colonne et c'est franchement pas mal. Derrière ça, j'ai vu aussi qu'il y avait fait un bac de rinçage avec un système bien simple, en plus, tout con, que j'ai accroché sur ma porte. Vous verrez juste après, j'ai vu en photo. Franchement, ça marche super bien. Il n'y a pas à dire que ça marche du tonir. Donc, vous passez aux chaînes, au nettoyeur à chaînes, ça dérouille, ça nettoie tout nickel. Bon, principalement, il ne faut pas mentir, ça fonctionne surtout pour les chaînes rouillées. Ceux qui sont vraiment dans des chaînes. On ne va pas s'amuser à faire ça sur une Shimano toute neuve ou une SRAM X machin qui vaut le bas de l'un. Je vais pouvoir faire ça sur une chaîne récente. Après, ce qu'on peut faire aussi pour les chaînes récentes, il faut que je choisis des essais. Il faut que je retrouve une brosse identique pour mettre sur un mandrin, mais avec des poêles en nylon, plus ou moins souples. Donc, il va falloir faire plusieurs essais pour voir si on ne peut pas entretenir même les chaînes modernes. Avec quelques traces, j'ose en dire, ça arrive, mais on a des petites traces de rouille. Ça ne devrait pas arriver, mais ça arrive quand même. C'est comme ça. Par chez nous, c'est très humide. Donc, des fois, avec la rando boueuse et compagnie, même avoir juste le temps de finir la rando, rentrer à la maison de course et finir, la chaîne elle prend. Même avec de la glace dessus, tout ce que vous voulez, vu les intempéries par ici, ça pardonne pas. Donc, on voit un peu le système du dérouillage, dégraissage, j'ose en dire, et après le bac de rinçage en lui-même. Voilà, un peu les amis, mon système de nettoyeur de chaînes rouillé principalement, comme je vous l'ai expliqué, il ne faut pas faire de la chaîne neuve, ça ne sert à rien, surtout que c'est des poêles en métal, donc ça raye automatiquement, c'est le but du jeu pour avoir des chaînes rouillées et vraiment ça est top. Donc, ça se compose tout simplement d'une grande planche de bois, des guides en bois pour ma part, on peut les faire en PVC, un galet fixe derrière, tout simple que j'ai adapté, et là, un galet flottant pour pouvoir régler selon la longueur de chaînes. Donc, après, vous prenez votre chaîne, une chaîne de préférence sale, rouillée, comme vous le voyez, il y a des traces de rouille, par-ci, par-là, c'est pas la meilleure chaîne du monde, surtout de ce côté-là, vous voyez, rien que là, c'est pas top, donc un petit peu. Donc, installation de la chaîne, c'est simple, c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut toujours une attache rapide, parce que, ben, il faut bien fermer la chaîne pour pouvoir l'installer, hop, donc là, on va passer au-dessus de mon système, voilà, vous n'inquiétez pas, on est en vidéo, ça se passe pas impeccable comme d'habitude, je vais voir pour chaque coup que j'ai une vidéo, c'est la misère, on commence à le savoir, voilà, et vu que j'ai horreur de truander mes vidéos en faisant des rushs coupés, je fais tout en direct, je m'en fous, pas mal, si il n'est pas content, il n'y a qu'à le faire, il verra bien ce que ça fait, c'est loin, il est évident, donc voilà un petit peu, vous passez bien, donc, la chaîne au milieu du guide, voilà, pas de souci, et ici, ben, vous venez, voilà, ajustez en mettant un peu en tension le galet, voilà, vous ne serrez pas de trou, ça ne sert à rien, voilà, hop, juste ce qu'il faut, vérifier avant de serrer que vous puissiez la faire tourner sans souci, voilà, hop, c'est pour ça que j'ai toujours une clé avec ma petite boîte pour serrer le galet, par en dessous, il y a un petit écrou, tout simplement, voilà, pour pas que le galet bouge, il faut que ça devienne un galet fixe, c'est flottant pour les différentes chaînes, mais là, il vient fixe, normal, et après, c'est tout simple, voilà, je vais le faire de là pour que vous voyez mieux, mais voilà, donc, vous voyez, je suis obligé de mettre une attache rapide pour pouvoir fermer mes chaînes, donc celle-là, elle va dans la petite boîte-là à chaque fois, c'est fait exprès, donc voilà, et maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais mettre un roucle là, personne, ça fait un peu de bruit, mais t'en fiche, c'est du bas de gamme, c'est à premier prix, celle-là, donc elle vibre comme je ne sais pas quoi, on s'en fout, et après, vous venez, tout simplement, voilà, appuyez, comme ça, ça tourne, et en même temps, vous faites ça, et ça fonctionne très bien. Allez, c'est parti, ça fait un peu de bruit, hein. Sous-titrage ST' 501 Donc, on voit un petit peu le principe, franchement, rien de compliqué, là, je vais repasser un petit coup là, parce que je me suis aperçu que la chaîne, elle faisait ça, il va falloir que je rajoute un petit guide, quelque chose, parce que ça va pas, mais voilà, aussi, il y a un inconvénient à mettre des plaquettes en bois, je vais vous expliquer, si vous mettez des plaquettes en bois qui viennent toucher la plaquette en... la plaquette... la brosse en métal, ça va faire des copeaux partout, ça devient dégueulasse vite fait, donc il faut absolument trouver une matière qui ne fasse pas de copeaux, parce que si ça vient frotter, genre un truc qui irait bien, c'est le téflon, vous savez, des petites plaquettes en téflon, ça, ça serait pas mal, ou même, pourquoi pas, du plexiglas, un truc comme ça, d'ailleurs, je crois que j'ai trouvé la solution, j'ai tapé là-dedans, je crois que j'aime trouver le truc qu'il faudrait, on essaiera ça, pour la prochaine version, parce que je comptes en refaire, donc voilà, attendez, je repasse un petit coup là, bon, bien entendu, bien entendu, on fait de l'autre côté aussi, hop, donc maintenant, je vais venir redesserrer mon système, voilà, impeccable, voilà, comme ça, ça permet de libérer le galet, hop, par exemple, c'était, hop, je vais regarder bien, je vais franchement, on va voir que c'est radical, voilà, on s'en retrouve avec ça, moi, j'y croyais pas, au début, quand j'avais le truc, je dis, ah, c'est corco, cette connerie, mais franchement, ça n'a plus rien à voir, je m'enchaîne, allez, je vais pas dire neuf, je serai un menteur, mais elle est quand même bien plus belle, donc voilà, je dis pas près du neuf, quand même, donc, hop, je refais pareil, je la remets, je vous le mets en accéléré, je la remets, je me fais de l'autre côté, et on se retrouve pour le dégraçage en lui-même, derrière moi, voilà, ça, c'est le deuxième côté, franchement, ça brille, ça change, donc voilà, comme je viens de vous le dire, on se retrouve au bac de rinçage. Voilà, les amis, alors là, c'est le système le plus simple du monde, j'allais pas dire, franchement, bah, ça s'apparente, je sais pas dire, comment dire ça, un thermomètre géant, je sais pas, je sais pas comment dire ça, ça me fait penser toujours aux anciens thermomètres, à mercure, les grands machins, enfin bref, voilà, quoi, un petit peu, à quoi ça me fait penser, donc, bah, c'est simple, là, c'est une planche, avec deux galets, alors, pourquoi deux galets ? bah, pareil que de l'autre côté, bah, c'est pour avoir, pouvoir mettre une chaîne longue, jusqu'au bac, et une chaîne plus courte, donc voilà, donc c'est simple, vous prenez votre chaîne, hop, vous voyez, par exemple, celle-là est trop courte, elle va pas dans le liquide, je vous montre après, elle va pas dans le liquide, donc, hop, on fait, on la passe sur le niveau plus bas, et là, elle y va, c'est tout simple, donc, voilà, un petit peu, le principe est simple, en fait, vous allez venir faire tourner, vous voyez, les galets tournent, ils sont libres, ils sont fixés comme si c'était ça, donc, voilà, vous voyez, et en fait, c'est ça, vous allez venir faire tourner la chaîne dans le liquide, et ça va venir faire un bain de rinçage, donc, je vous mets un peu plus près, pour que vous voyez un peu, vraiment, le système, et, voilà, allez, à tout de suite, donc, bah, voilà, les amis, comme je vous dis, c'est un simple, c'est un petit saut, là-bas, c'est un petit saut, dedans, j'ai mis du dégraissant, c'est du jaune, de traction, vous connaissez, et voilà, alors, maintenant que c'est mis sur le galet, c'est tout simple, vous venez faire tourner votre chaîne dedans, vous voyez, ça va vraiment être tout seul, en plus, bah, vous avez fait roulement, que le dent de plus, et ça vient rincer les résidus que vous venez de faire avec, le système de perche de la colonne, donc, voilà, hop, vous venez faire un bon rinçage là-dedans, nickel, une fois que vous avez fini ça, c'est tout simple, vous venez à décrocher, l'essuyer, je vais vous montrer un petit peu, ce que ça donne de là-haut, hop, je vais vraiment mettre, en position, fort hot, je suis désolé, ce poil top, voilà, qu'est-ce qu'il me fait, lui, je suis embêté avec une fonction, sur le GoPro, donc voilà, en fait, c'est tout simple, c'est un système de galet, et puis, voilà, un petit peu, voilà, il suffit juste maintenant, de sécher un coup la chaîne, bien nickel, la regresser, et puis, voilà, chaîne neuve, impeccable, donc, voilà, les amis, j'ai essuyé ma chaîne, rien de compliqué, franchement, en volant, surtout avec une chaîne, franchement, bien propre, je vais pas dire, fini la rouille, voilà, un petit peu le système, hop, il y a peut-être quelques petites bricoles par-ci par-là, et encore, peut-être qu'il y a encore un petit peu humide, donc voilà, mais franchement, ça n'a plus rien à voir du tout, ça fait vraiment revenir des chaînes, couleur origine, quoi, voilà, donc voilà, un petit peu le système du nettoyeur en chaîne, et son bac de rinçage, franchement, super petit système, tout simple, tout simple, et à la portée de tout le monde, donc voilà, donc si jamais l'idée vous intéresse, faites-le, faites-le, franchement, il va pas dire, donc là, tout ce qu'il me reste à faire, c'est revuiler, c'est deux chaînes que j'avais déjà fait au préalable, pour faire des essais, et franchement, je suis franchement bien content, bon après, ça vous donne aussi, sur des chaînes vraiment bien attaquées, faut pas mentir, c'est beaucoup mieux, elle était bien rouillée, celle-là, mais ça peut donner vraiment un aspect un peu plus granuleux, j'ose dire, mais bon, ça reste propre, il n'y a pas de soucis, mais voilà, après, ça peut sauver des vidéos, franchement, ça peut sauver des vidéos, ce petit système, donc voilà les amis, allez, on se retrouve vite fait pour l'intro finale, donc voilà, vidéo terminée, je vous ai fait la démonstration, d'une étonnière de chaîne, franchement, un outil bien pratique, c'est franchement radical, j'ai pas grand chose de plus, à ajouter à tout ça, franchement, la vidéo a parlé d'elle-même, j'aimerais dire, j'espère que la vidéo vous a plu, elle est assez courte, assez simple, il ne faut pas mentir, mais bon, c'est quand même bien pratique de vous montrer tout ça, il n'y a pas à dire, donc abonnez-vous à ma chaîne, si ce n'est pas déjà fait, commentez, likez, comme d'habitude, vous êtes de plus en plus nombreux, et franchement, merci pour tout ça, on est arrivé quand même à 430 abonnés, c'est bien, ça monte, ça monte, je vais y arriver, 430, 450, on va y arriver à 500, on va y arriver, voilà un petit peu, et sur ce, je vous dis à très bientôt, pour une prochaine vidéo, allez, salut les amis, merci, à bientôt, à bientôt, Sous-titrage ST' 501